Bonjour à toutes et à tous, on va commencer à l'heure, puisque nous avons tous réglé nos mondes sur 14 heures, notre première table ronde. Je suis toujours très fière de présider cette table ronde consacrée au Yémen, et la Libye et le Yémen ont malheureusement pour le point commun d'être des pays célèbres, mais célèbres par les drames humains, célèbres par l'actualité politique, et beaucoup moins par leur patrimoine. Et ça, il y a toujours une question, enfin, un peu triste, et un peu un sentiment de désolation quand on parle d'un pays, mais quand on parle d'un pays à travers son patrimoine qui est détruit, son patrimoine qui est néantie, son patrimoine qui est néantie, son patrimoine qui est néantie, son patrimoine qui est néantie. Et je voudrais effectivement parler de ces pays et des mêmes néanties dans d'autres circonstances. La communauté internationale et ce matin, effectivement, le président Jean-Claude Martínez du Louvre et M. Jacques Lombe, de la cité sur l'urgence et sur ce défi majeur, et c'est vrai qu'on est tous conscients que le pays, c'est vrai qu'on est tous conscients de ce qu'il y a sans cesse plus nombreuse, il y a celui qui est d'un décision dans le patrimoine. Ce patrimoine, le pays public mondial, touche à l'essence même des peuples, c'est ce patrimoine vestif qui façonne l'identité des États-Unis. Et au mesure de tous que ce patrimoine inestimable est excessivement frappé, menace une disparition par la rivalité entre les États, par la rivalité entre les groupes armés qui en font un enjeu de domination, qui en font un enjeu de provocation politique, voire même d'extermination. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui sont assassinés, quand des hommes d'art ou des vestiges sont détruits, et bien voilà, ça nous touche et on arrive à nous toucher. Et parce que ces destructions portent véritablement atteinte aux valeurs universelles qu'elles portent toutes et tous. Il y a une augurgence à agir et il y a une augurgence à réagir pour réduire les trafics pour s'opposer à la destruction et à toutes formes de vandalisme qui font disparaître progressivement des pauvretés de ce soir des pays de la position. C'est pour cela que la coopération internationale doit se mettre au service de la sauvegarde, de la préservation et de la mise en valeur de ce patrimoine culturel qui est actuel. C'est une importance capital pour faire renaître la liste, attaquer, pour faire renaître les spirées, dans les principes, ou au moins de les préserver, ou au moins de les garder la mémoire comme le propose justement cette exposition. Dans cette table ronde, nous avons d'un côté de l'Yémen, l'Yémen partit du royaume de Sama dans l'Antiquité qui a depuis longtemps oublié sur nous. Nous avons d'un côté de l'Yémen. Même si l'Yémen, vert, fertile et prospère, on devise à l'Hôme d'Elymée et de l'Empire de la Suisse, en ce sens, en ce sens, et même les deux dernières membres de l'Yémen. Et malheureusement depuis le Président, ce qui a été fait dans la France, depuis le Président de la France, le Président de la France et le Théâtre de Tension politique, qui n'ont pas de sens blanche. Un vrai dramement sur l'Émen, surtout depuis le Président de la France, comme depuis le Président de la France, depuis le Président des milliers de morts. Et sans ce qui a été fait dans l'Université de la France, Il y a 10 000 d'éternité. La Libye. La Libye. La Libye. La Libye. La Libye. Il y a la trésor de la Cacous. A l'est. En se réunir dans l'ouest. Il y a la l'ouest. Dans la Trapé. La Lébouine. Dans la Trapé. La Lébouine. 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 S Papa. Je vous rappelle. Jqué Time. Baia. J Cry to your breath. That the Philippines. I рублей. You. I'm to go. I'm to go. I'mWorld. I'm so glad. It's a court that I don't. Theруг. You got this slate. comunicalling. l'archéologique culturel et naturel, matériel et immatériel dans cette situation de conflits. Mais tout en restant fidèle à la thématique du jour, révenir, agir, repressement. Donc nous tenterons tout de même de montrer la beauté à diversité du patrimoine de ces deux pays s'élèvent encore une fois au patrimoine méconnu. On a tous dit à tous, en gros, soyez les bienvenus en espérant que cet après-midi soit à la hauteur du défi qui s'ouvre à nous. Alors, contre ici, c'était un délire de ces sites historiques. Nous avons la chance de rassembler un pannel de grands spécialistes pour que je devais avoir une communauté que j'aurais pu faire la parole sur ce sujet. Alors, nous avons à ma droite, monsieur Izzedine Al-Faghi, qui est membre du département des Antiquités de Libye. Et il s'occupe, il gère le musée et le site de Leptis Magna. À sa droite, nous avons monsieur Claude Sintès, qui est conservateur en chef du patrimoine, directeur du musée d'art l'antique. Et avant d'être connu pour son magnifique musée, pour la tête de César, il était aussi membre de la mission archéologique, et d'ailleurs, il est toujours membre de la mission archéologique française de Libye. Et c'est lui qui a dirigé toutes les fouilles sous-marines. À sa droite, nous avons à fait Walda, archéologue, qui est conseiller spécial pour la culture, auprès de la délégation libyenne à l'UNESCO. Moustachar, à sa droite, nous avons Mohamed Phalos, qui est l'archéologue et qui est le directeur de Mouhamad Phalos des Antiquités, le département des Antiquités de Libye. A sa droite, nous avons le panel yéménite, si je veux dire, avec Jérémy Chetecat, chercheur du CNRS, spécialité Le Monde Sémitique. Et ses travaux portent sur l'archéologie de la péninsule arabique à la période pré-islamique. Et le corps est dirigé une mission au Yémen jusqu'en 2009. À sa droite, nous avons Mme Fatima Al-Baydani Al-Zawiyah, qui est chercheuse yéménite, et elle consacre toute son énergie depuis 1979 à la collecte du patrimoine culturel immatériel. Et enfin, Mme Marilène Barré-Adoin, experte internationale en patrimoine, chargée de la coopération culturelle à l'ambassade de France-Yémen. Puis après, elle est partie en Palestine, à Jérusalem. Voilà les acteurs qui vont animer ce débat pendant à peu près deux heures. Alors, bien évidemment, je vais me faire porteur aussi de vos interrogations, avant de vous céder la parole, quoique. en commençant, on parle à Libye. Et nous nous demandons, voilà, 7 ans après la fin de l'ancien régime, quel bilan pouvons-nous faire de la situation du patrimoine culturel immatériel ? Vous voyez plusieurs questions. Mais tout d'abord, pendant le temps, je suis pas sûr que toutes et tous vous soyez déjà allés en Libye ou Yémen. C'est ce que j'aurais pu vous souhaiter. Il parle en français. Eh bien, avant de plonger véritablement dans ces questions patrimoniales qui touchent véritablement l'état des lieux, eh bien, faisons rapidement un tour d'horizon de ce patrimoine. avec d'abord, donc, Azeddin Alphaghi, qui va présenter, donc, le site de Leptis Magna, avec ses principaux monuments. Et aussi l'histoire de la recherche sur ce site. Et puis, nous resterons à Leptis, puisque, avec l'autre synthèse, donc, il va nous présenter, justement, eh bien, les travaux de l'émission archéologique française de Libye pour la partie sous-marine. Et puis, je céderai la parole à Afed Walda, qui nous fera l'inventaire des sites archéologiques menacés en Libye. Et nous nous terminerons par le président des Antiquités, qui nous présentera les actions menées par son département au service, justement, eh bien, de cette identité patrimoniale. Alors, Azeddin. Seyyed Azeddin, ça n'est pas avec Seyyed Azeddin. D'abord, je voudrais remercier Lima pour son invitation. Et j'espère que ce sera le début d'un travail commun dans le domaine du patrimoine. Je voudrais rassurer tout le monde que l'état du patrimoine en Libye, de sa sauvegarde, est en bonne voie et que la ville de l'Eptismania est en bon état et qu'en ce moment, elle n'est pas en péril. Et j'aimerais saisir l'occasion pour inviter M. Vincent Michel à venir nous visiter, puisque maintenant, la situation sécuritaire est bonne. L'Eptismania a été fondée en 120 avant Christ sur la côte et elle possède des terres fertiles qui ont contribué à la prospérité de la ville. La région de Wadiqram, qui est à peu près à 9 km de l'Ebda, est la région la plus fertile en culture de blé. La production de ce valet est à peu près équivalente à celle de la ville de Babel en Irak. Ce qui a aidé à la prospérité de la ville, c'est qu'elle a cultivé l'olive, où nous avons trouvé beaucoup d'usines de fabrication d'huile qui ont contribué à la prospérité de la ville. Nous avons une minerie qui a une capacité de 200 000 litres par an. A côté de ce site, il y a une autre usine dont la capacité est de 100 000 litres annuels. Donc la ville a joué un grand rôle en Méditerranée. Elle avait un rôle politique évidemment intérieur de l'Empire romain. Les sources montrent que cette ville a aidé contre Julie César, qui a vaincu Bombay, et qui a imposé une taxe de 300 litres d'huile. L'un des empereurs de la ville a étudié le pouvoir à Rome et il retournait gouverner la ville sous l'Empire romain. L'âge d'or de l'Empismania est à peu près la fin du 1er et 2e siècle avant Christ. Bien sûr, la ville a connu de nombreuses guerres, mais ceci n'a pas vraiment affaibli la prospérité de la ville qui est restée dressée contre le temps et les guerres jusqu'à aujourd'hui. Voilà une carte, la zone blanche et la zone géographique contrôlée par la mission qui contrôle ce site. Cet endroit est vraiment le plus riche des civilisations actuelles. Il y a beaucoup de vestiges romains. C'est l'un des sites archéologiques le plus important. Claude Lemaire au 16e siècle a été le premier à mener des opérations de fouilles pour extraire les matériaux de construction qui ont été utilisés en Europe. Les fouilles scientifiques ont commencé par l'Italie en 1911 par Salvatori Urgima, l'archéologue. En 1912, les premiers vestiges ont été excavés. Un temple pour la déesse Artemis a été excavé. En 1923, on a découvert les termes grâce au chercheur italien Pietro Romanelli. En 1923, entre 1923 et 1928, nous avons découvert le site archéologique a fait l'objet de fouilles importantes. Et entre 1928 et 1936, on a découvert les temples qui étaient les premiers temples de la ville qui datent du 7e siècle avant Christ. En 1934, la direction du patrimoine a été fondée par Giacomo Caputo. Et entre 1936 et 1943, il y a eu de grandes opérations de reconstruction et de restauration de ce site. Ce sont les dates de la découverte de l'ensemble des vestiges de ce site. Bien sûr, il faut mentionner les opérations menées par la mission française en Libye, dirigée par Adrien Laurent, qui a mené les opérations de fouilles dans les termes. À côté de ces fouilles, les petits maniens, on peut voir ici, sur la photo, Salvatore. On peut constater aussi Mussolini qui visite le site de Manius, les petits maniens. Et à l'époque, on utilisait effectivement les bêtes. Les fouilles, ces images de fouilles montrent le site de Basilica situé là, la photo à droite. On voit ici le sable, la quantité de sable qui couvre le site. Ces photos montrent les fouilles de terrain, les opérations de terrain qui ont été menées, et les opérations de reconstruction et de restauration. Et on voit l'état actuel du site aujourd'hui. Après les états de fouilles, après la fin des fouilles à les petits maniens, La ligne rouge montre le site archéologique et la ligne bleue montre les frontières qui séparent le site archéologique du reste de la ville. On peut voir la ligne bleue à l'extrémité de la photo sépare le site d'usines qui appartiennent à la ville. Nous essayons de reprendre ces bâtiments et les transformer en musées spécifiques dédiés au site. Mais il reste bien sûr encore des zones qui n'ont pas été fouillées et nous espérons pouvoir mener des fouilles dans ces zones. Ces photos montrent le site archéologique et son état il y a une semaine. Donc la ville est bien conservée et il n'y a pas eu de dégâts. Mais bien évidemment, la ville est menacée. Le service archéologique et du patrimoine essaye d'y faire face. Par exemple, le premier problème, l'humidité qui abîme les parois des bâtiments. La désertification, comme on peut le voir à gauche, on voit les termes. Les sables ont été enlevés en 2009, mais aujourd'hui, les sables sont revenus. A droite, on a le même phénomène. L'autre problème auquel on fait face, nous cherchons actuellement des solutions. Ce sont les écritures et les gravures qui sont très, très nombreuses dans le site et dans les termes. Et nous cherchons les fonds pour pouvoir transporter ces gravures pour les conserver dans des lieux appropriés. On peut voir aussi que certaines sont alimées et si on n'arrive pas à les sauver, ça va se détériorer. Un troisième problème, c'est la végétation qui existe à l'intérieur du site archéologique. La ville fait à peu près 450 hectares. Il est donc très difficile de nettoyer manuellement toute cette végétation sauvage qui pousse et de façon régulière, puisque, comme je viens de le dire, il y a 450 hectares. Nous avons donc besoin de sociétés ou de compagnies spécialisées dans ce domaine pour nous aider à enlever cette végétation. Alors, la solution que nous avons trouvée, une solution simple puisqu'on n'a pas vraiment beaucoup de moyens. Nous avons persuadé quelques paysans, quelques bergers d'enlever cette végétation pour pouvoir protéger le site au moins des incendies qui peuvent avoir lieu pendant l'été. Et heureusement, ces deux dernières années, aucun incendie n'a éclaté parce que ces bergers ont enlevé une grande quantité de végétation. Bien sûr, un quatrième problème, c'est les éléments naturels qui peuvent abîmer les parois et les murs. Voici le marché phénicien, très, très abîmé par l'érosion. Il peut tomber, effectivement, et à ce moment-là, si cela arrive, il devient très difficile de le restaurant. Vous voyez là, c'est l'un des plus grands murs du site archéologique et on voit que l'une des parties a été détruite. Et actuellement, nous cherchons à restaurer ce mur qui est situé à l'extrême est de la place antique. Nous essayons de mener les opérations selon nos moyens. Bien sûr, nous essayons de faire un recensement à l'intérieur du site archéologique. Nous avons enregistré à peu près 500 sites archéologiques depuis, entre 212 et 218, 1400 huileries dans une ville qui est à peu près à 125 km de l'Eptismania. Et nous essayons d'archiver, bien évidemment, le patrimoine et nous essayons de mener des fouilles dans les endroits découverts de façon fortuite, y compris des zones qui ont été découvertes, qui étaient complètement couvertes. Voici quelques photos des opérations de restauration que nous menons actuellement sur certaines parties de l'amphithéâtre et du port. Alors, les opérations de recensement entre 2011 et 2018 concernent la région de Parco, ou le côté est de la ville, mais également Aras el-Hammam, au sud de l'Eptismania, mais aussi à l'ouest. Et c'est l'une des plus grandes opérations que nous avons menées. L'évaluation de l'état de ce site et ce que nous faisons actuellement, et selon les premiers résultats, il paraît que ces sites n'ont pas subi de dégâts. et cette carte montre les sites archéologiques de la région de Parco. C'est une zone très riche en sites archéologiques. Donc nous avons ajouté ces sites à l'ensemble des sites sur lesquels travaille M. Laurent. Donc nous avons une quantité énorme, bien sûr, de données, de rapports et de photographies. Et donc nous essayons d'épouiller et d'archiver et de documenter et d'indexer tous ces documents. Là, on voit la photo d'une correspondance qui date de 1925 concernant les opérations de fouilles à l'époque. Nous avons un millier de correspondances de ce type que nous essayons aujourd'hui de classer. Voici quelques photos de la façon dont nous indexons et nous documentons les différentes pièces archéologiques. Donc en rouge, c'est les indications qu'on met dans les musées. A jaune, c'est le lieu où ça a été découvert, est un descriptif et des informations sur les différentes pièces archéologiques. Alors quelles sont nos ambitions futures pour faire évoluer notre travail ? Nous, nous voulons bien sûr sensibiliser les habitants locaux pour les pousser à protéger les sites de la ville. Et nous avons rencontré des succès puisqu'il n'y a pas eu de pillage pendant les deux dernières années. Nous pensons que le site est en bon état et nous pouvons dire qu'il y a 0% de pillage. Et nous avons aussi mis en place des opérations de restauration d'urgence. Voilà le schéma que nous suivons. Donc d'abord, nous rassemblons les informations et les données. Donc c'est le bureau de recensement qui s'en occupe. Ensuite, nous analysons et nous évaluons ces données. Et puis, troisièmement, nous planifions les opérations qui peuvent répondre aux risques et aux périls qui menacent le site. L'évaluation de l'Eptismania. Alors, nous cherchons d'abord bien sûr des fonds pour collecter les ressources financières dont nous avons besoin pour les opérations de sauvegarde des pièces archéologiques. Le bureau s'occupe d'une grande surface et s'occupe de l'entretien du site. Les fonds financent les différents bureaux de patrimoine dont le budget est fixé par le gouvernement. Mais malheureusement, il ne s'agit pas de budget fixe. Et par exemple, depuis deux ans, le gouvernement ne donne aucun soutien financier. Donc nous cherchons une aide financière de la société civile, mais aussi de différentes institutions et organisations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Izzedine. Et c'est vrai que c'est toujours rassurant de voir dans toutes ces destructions, il y a au moins une bonne nouvelle. Merci. Merci à mesdames et à mesdames et à mesdames, prenons un peu le large pour la mer avec M. Claude Sainte-S. Merci, si vous permettez que je vous mettrai là, ce sera plus facile pour les diapositives. Alors mon collègue contrôleur vous a parlé de la richesse qui a fait échange en Russie pendant 10 semaines dans ce thème, mais il m'appartient de vous montrer quelques images pour aller de la richesse au moins 10 ans, comme dit Vincent un instant. Il faut savoir que la mission archéologique est actif en l'égypte qui est en train de faire et que la mission est en train de faire pendant un temps très long, Et aujourd'hui, c'est Vincent Michel qui dirige cette fouille. On a un aspect de fouille terrestre, mais aussi l'aspect de fouille sous-marine. Donc, on peut parler de la pôlerie qui est le... ...fait le bar ou le bar. Ici, donc, avec des fouilles qui... ...à l'époque hérosque, on fait appel à un matériel un petit peu obsolète, mais c'est très très efficace, si nous venons, pour comprendre ce site tout à fait, c'est-à-dire que ce site est très emblématique. C'est-à-dire que le site de l'Ebyen, 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 a une particularité d'avoir des vestiges terrestres qui s'écrivent à l'esprit, actuellement sur l'eau, nous faisons des bateaux, nous sommes en train de trouver dans le domaine de l'Ebyen. C'est-à-dire que l'Ebyen, c'est un mouvement technologique qui a amené l'affaissement d'une plaque et a entraîné avec elle tous les vestiges qui se trouvaient à sa surface. Les autorités libyennes, ayant apprécié le travail qui a pu être fait sur l'Apollonia, à regarder un peu ce qui se passe sur les comptes. Voilà, le gulf de Sirte avec les prossections qui ont pu être conduites. Et puisque c'est bien sûr le sujet et j'arrive tout de suite, le site de l'Eptis Magna. Donc dans ce site, que nous prenons bien maintenant les vestiges, il y a un port tout à fait extraordinaire datant de l'époque sévérienne, donc septième sévère, qui a construit dans cette ville de l'Ebyen et sa ville natale, eh bien un port d'une importance telle qu'il était comparé au port de Claude à Rome ou au port de Carthage. un des trois portes de la Méditerranée. Et ce port de l'Etat est un port de la Méditerranée. Voilà le plan. Donc comporte une conque qui est complètement occupée par des magasins, par un certain nombre de quai et par des vestiges aujourd'hui qui ont créé le port qui ont créé le port ici avec un phare très certainement et un autre édicule qui se trouve là et qui était très certainement une maison des signaux pour pouvoir communiquer avec le bateau qui se trouve dans la forêt. Noté... التي تساعد على التواصل avec le port de la forêt qui aujourd'hui se jette dans le port mais qui, dans l'Antiquité, avait été repoussée bien au-delà dans cette zone et qui a fait les ingrédients en Poghoun. Alors, voilà le plan de quelques jours lorsque nous avons commencé les fouilles de l'Étis Magna avec ces vestiges dont je viens de vous parler, les vestiges terrestres. Vous voyez ici ce qui se trouve dans l'Etat. Et vous avez ici l'orientation la même que sur la carte. Donc, vous avez ici cette grande vieuxeté qui permettait de protéger le port. La conque que je vous ai montré tourne tout autour. où nous avons dit que nous n'étant plus détournés comme c'était le cas dans l'Antiquité à reprise et à amener ces sédiments qui font que toute cette conque, tout ce bassin est aujourd'hui complètement recouvert dans l'Etat. Et donc, on a pris l'impression de l'eau. Voilà encore une image pour beaucoup d'entre vous qui connaissent mais vous connaissez. Mais vous avez aussi une image de support avec, comme je vous le disais à l'instant, les magasins qui se trouvent là, avec les métiers qui se trouvent à l'Etat. C'est la partie-là que je viens d'évoquer de ce bâtiment des signes. C'est un détail pour montrer l'extrême qualité de ce bâtiment des bâtiments et de voir les bâtiments et de voir ici les bâtiments d'amorage qui permettent aux bâtiments d'avoir certainement des bâtiments d'avoir des bâtiments d'avoir des bâtiments d'avoir des bâtiments et d'être ainsi accrochées à marée pour pouvoir dégâcher leurs cargaisons. Mais ce, lorsque nous avons commencé à se réveiller, nous avons apprécié qu'il y avait un problème sérieux. Un problème parce que ce port tel qu'il est là, a fait face par les vents du nord qui vient d'évoquer des bâtiments 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 d'évoquer des bâtiments qui vient d'évoquer des bâtiments vers le vent d'évoquer des bâtiments vers le vent du nord. Et nous ne pouvons pas d'évoquer des bâtiments throughout la vol. Et nous ne pouvons pas Avec les bâtiments qui viennent de faire les bâtiments qui viennent de faire les bâtiments par la vol. fin fond du port. Ceci nous posait un véritable problème parce qu'il y avait une impossibilité à se dire que les ingénieurs romains n'avaient pas été capables de faire un aménagement qui soit mieux protégé et qui permettait la sortie et la rentrée des navires sans risquer les dégâts et les dégâts qui peuvent être capables. Nous n'avons donc pas de savoir si il y a un moyen de faire un peu de façon qui peut être capables de faire des dégâts. Nous avons vu un nouveau nouveau réperie. Nous avons vu une image que j'ai montré dans cette taxe là-bas et la règle qui est l'a dit, nous avons vu une image qui est l'a dit, et nous avons vu la réperie. Nous avons vu que les jours de la transparence, comme c'est le cas ici, et nous avons vu dans l'économie de l'économie que nous pouvons être des poésidonies dans l'économie, tout simplement, et un milieu naturel. Nous allons faire des images sous la lumière polaire et très vite. Nous sommes aperçus que cette zone est centré très exactement sur le quai, avec une base d'économie de l'économie, et surtout qu'elle s'avance, et je ne sais pas si vous arrivez à voir avec la lumière pour l'hérizon d'ici, on a une forme d'économie. Donc ceci nous a beaucoup intrigué. Et nous avons demandé l'économie à nos collègues et amis libyens. Il faut demander de nous pouvoir les refiner ce qu'il se passe. Cette économie que nous aurions pu être accortée, et bien, nous avons pu, nous a aperçu ce que nous a pensé, ce que nous avons pensé, c'est un élément naturel, était en fait des éléments bâtis. Et nous voyons ici, l'équipe, l'équipe en train de gratter les ailes et les aperçois que l'on a des éléments construits. Mais en dégagant encore plus, comme c'est le cas ici, vous avez pu voir qu'il y avait ranger de tritres de blocs qui sont là et qui sont posées dans l'arrière les autres. Cet ensemble est tout à fait colossal. Et vous voyez ici le plongeur qui donne l'échelle. Et regardez les blocs et les blocs qui ont été installés très précisément dans cette zone. Donc nous avons compris très vite qu'il ne s'agit pas d'un fait naturel mais il s'agit d'un rôle artificiel qui se dirige vers l'arrière. il y a des blocs qui m'a dit qu'il y a des blocs. Et c'est l'accompagnon, ce qui m'a fait de la forme de champignons que j'ai montré tout à l'heure. C'est ce qui m'a dit qu'on a vu, c'est ce qui a dit qu'il y a des blocs, et c'est ce qui vous a vu des blocs. Et on peut raccrocher ces éléments dont je vous parle très très maintenant. Et on peut raccrocher ces éléments, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, cet élément qui partait un petit peu en... Et on peut raccrocher quelque chose qui s'avance et qui forme un champignon, si je puis dire, un thé à cet endroit-là. Et en faisant des fragments de céramique qui se trouvaient piégés au milieu de ces grands blocs, nous avons pu comprendre qu'on était dans une installation de l'économie sérénienne qui appartenait à l'ensemble du complexe portuaire. Et on a pu s'apercevoir qu'alors que de l'autre côté... Oups, pardon. Voilà, merci. Voilà, donc on a pu s'apercevoir... Et on a pu s'apercevoir qu'il y a cette élément qui est un élément du port c'est-à-dire. C'est ma part de l'économie de la développement. et qu'ils comprennent en place un acte de rentrer dans l'eau c'est une partie qui veut protéger ici qui s'appuie sur des rouges sur des rouges. C'est pour ça qu'ils restent encore en place. Pour les propôtes, ils ont installé un acte totalement artificiel que ce sont des rouges blancs qui ont été posées au fond de l'eau et ils ont appris des rouges blancs et ils ont appris des rouges blancs. Ils ont appris des rouges blancs avec un temple ou un grand bâtiment. Et là, les choses sont en place. Nous nous sommes complètement protégés par les vents du nord qui arrivent par là mais nous avons appris que les rouges blancs ont été très problématiques pour la manœuvre. Eh bien, nous avons un brise d'âme ici avec cette partie-là. Et dans cette partie-là, nous pouvons couper complètement la haule. Il faut que les rouges et les vents qui arrivent sont ici, pour que les rouges et 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 les rouges. La manœuvre à l'intérieur de ce canal d'entrée Il faut qu'on puisse faire par les bateaux avec tout l'esprit nécessaire. Et donc, vous voyez, la image que les rouges ont pu donner sur le port avec ces rouges et les rouges et qu'ils ont pu dire les rouges. Les rouges, dont vous avez vu tout à l'heure, les rouges, avec les rouges et les rouges. Et là, Déjà, on comprend beaucoup mieux que ce port de l'épaule à l'époque qui a été complètement coopérationnel et qui a été joué sur le point de vue de l'Ontario, mais c'est vrai qu'à travers ces deux présentations, on a pu s'apercevoir justement de très disproportionnés entre ce que l'on sait de la Libye et ce que l'on voit. Vous savez, l'Eblis Magna a le troisième port, le plus haut de l'Eblis Magna, et l'Eblis Magna a été conçue à l'égal de Rome. Et avec l'Eblis Magna, on va partir dans toute la Libye, et on s'apercevra que la Syrie, la partie orientale, n'est pas l'une, mais la plus grande colonie grecque, avec un temple d'Eblis Magna, qui est plus grand que le partenariat d'Athènes. Oui, il y a effectivement cette disproportion entre ce que l'on pense connaître de la Libye et la réalité des choses. Et puis, c'est vrai que c'est un rapportant de l'Eblis Magna, que le marché de l'Eblis Magna fait partie justement de toutes ses premières décennies de l'Eblis Magna. que je vous exposerai un petit peu plus tard. Donc je cède la parole maintenant à Félix et à Walda. Alors je souhaite parler de la situation archéologique en Libye. Avant tout, je souhaite vous faire part d'un rêve, d'un rêve que j'ai, c'est le rêve d'unification de nos efforts au service de la paix. Alors je vous fais part d'un rêve, d'un rêve qui n'est pas très difficile à réaliser. C'est le rêve d'unifier nos efforts pour la paix, pour que la Libye se transforme d'un pays qui a été déchiré par la guerre à un pays qui a une vision, qui aspire pour le meilleur, un pays qui lie entre les civilisations de la Méditerranée et de l'Afrique. Dans la Libye, les sites archéologiques se répandent le long du littoral au nord et jusqu'au sud dans le désert. La Libye a un patrimoine culturel très riche, dont cinq régions qui figurent dans la liste du patrimoine mondial, Leptis Magna, Sabrata, Sirène, Tedrart Akakus et Gadames. En juillet 2016, ces cinq régions ont été enregistrées sur la liste du patrimoine mondial. L'UNESCO a considéré dans sa décision que les milices armées sont un grand risque sur ce trésor qu'est le patrimoine libyen. Ce trésor englobe un héritage culturel très riche, un héritage régional, un héritage religieux, colonial, ainsi qu'architectural, moderne, des musées, des archives et des sites souterrains. Les dernières six années, la Libye a connu un grand changement environnemental, comme par exemple l'érosion du littoral, la désertification. Cela a affecté les sites archéologiques. Un grand nombre de biens archéologiques ont été détruits à cause de l'activité de développement, par exemple lors des fouilles des hydrocarbures, la construction d'usines de terrain, d'agriculture et autres infrastructures. Vu les 42 années de négligence durant l'époque de Qaddafi, il n'est pas surprenant que cet héritage culturel soit en péril. Durant la guerre de la libéralisation, l'infrastructure économique a été largement atteinte. Et par ailleurs, le conflit politique a atteint aussi à l'économie. Ainsi, il y a une grande récession et une faiblesse économique. Et la croissance économique reste très lente. La responsabilité de préserver ce patrimoine est la responsabilité des communautés régionales. C'est ces communautés-là qui se sont senties responsables, même si elles n'ont pas les outils et même si elles ne sont pas prêtes à assumer cette responsabilité. La sauvegarde de ce patrimoine est la sauvegarde de l'identité culturelle. Cela se fait en consolidant les valeurs historiques, scientifiques et culturelles, ce qui, à son tour, fortifie la croissance économique et le développement durable. La Libye connaît une époque difficile et transitoire. Et il est difficile de préserver ce patrimoine culturel, sachant que les grandes craintes que le gouvernement vit dans la crainte et que nous connaissons de grands conflits. Les dernières sept années, durant le printemps arabe, le patrimoine libyen a subi plusieurs coups et à cause des extrémistes et des invasions et de la caprimande des terrains. Les destructions à Tadar Takakus ont sollicité l'attention sur le plan international. Depuis 2011 jusqu'aujourd'hui, cette région a été considérée comme une région à risque. Le département de l'Antiquité, en visitant Akakus, a trouvé que la destruction est moins importante que l'on ne pensait. et nous avons également constaté qu'on manquait de gestion efficace et de plans d'action efficaces afin de conserver ces sites. Les sites de l'Eptismania et Sabrata ont survécu au conflit. Mais par ailleurs, le manque d'entretien et de sécurité et la situation instable a fait que ces sites n'ont pas très accessibles. Ce que nous craignons est que les agences gouvernementales ne soient pas capables de mettre en place des plans d'action. La vie de Sabrata a été fortement atteinte à cause des conflits armés en septembre 2017. Entre les forces armées et les groupes armés, le théâtre a été détruit. Aujourd'hui, plusieurs groupes deviennent de plus en plus capables d'agir dans ce site afin de conserver le patrimoine. La ville de Gadamès est stable grâce à la communauté régionale locale et grâce aux différentes organisations internationales. Passons à Sirène. Sirène a été chanceuse. Elle a survécu à l'époque de 2011. En 2013, un grand nombre des tombeaux ont été détruits et les agriculteurs locaux et les défenseurs des droits de l'homme ont détruit les édifices et les anciens immeubles afin de diviser les terrains au profit des investisseurs régionaux locaux. Nous passons à Artemis, elle est la colonie, l'ancienne colonie d'Artemis qui était une colonie italienne, qui se trouve sur la route principale qui mène à Baïda. Dans cette région, les bâtiments reflètent son importance économique depuis l'ère romaine. Et il n'est pas somprenant que cette ville soit nommée Sirène, la petite Sirène. Mais cette ville a été malheureusement effacée. Un des riches de la région, comme nous le voyons dans ces photos prises de Google, en 2012, nous voyons ce site-là, ce grand site d'une ancienne colonie et très belle colonie. En 2015, nous voyons qu'elle a disparu complètement. Ce qui est vraiment malheureux. et cette ville-là ne peut pas être restituée. Et nous voyons aussi le problème des groupes radicalistes et leur idéologie qui menacent aujourd'hui l'infrastructure de l'Etat. les terroristes, les personnes armées d'instruments de destruction, cela constitue un grand défi pour les droits de l'homme et l'infrastructure du pays. Le département des Antiquités a été affaibli. Durant cette période de conflit, le service du patrimoine a pris des mesures prudentielles afin de projeter les musées et les sites archéologiques. tous les biens archéologiques ont été regroupés et protégés dans un endroit fermé, dans un local de stockage, ce qui s'est avéré être efficace jusqu'à présent. Un nombre de ces sites a survécu au conflit et grâce et grâce aux communautés locales et aux différentes organisations. Nous n'oublions pas par exemple la destruction des sites soufis en octobre 2011 en Tripoli. Les sanctuaires soufis, les mosquées, les cimetières, les fontaines, les différents endroits. En 2014, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a dit nous ne pouvons pas considérer ces attaques comme des attaques isolées. Ces derniers sont des attaques contre l'héritage culturel en Libye et partout dans le monde. Cela atteint à la cohésion sociale et alimente la violence et la division au sein de la société. L'institution de l'Antiquité fait de son mieux afin de protéger les musées et les différents sites. Ces efforts sont entravés par le manque de sensibilisation au sujet du patrimoine et le manque de discipline au sein des forces de sécurité. La Libye a également été soutenue par des organisations comme l'UNESCO et les différentes missions étrangères, la Banque mondiale et des ONG à l'instar de Ikrom, Ikom et Ikomos. Une grande partie de ce soutien nous a aidés à consolider le cadre juridique et institutionnel en Libye afin de sauvegarder ce patrimoine et de bien le gérer. les besoins les plus urgents, les programmes de formation pour la protection des biens et du patrimoine, cela englobe les forces de l'ordre, le contrôle des frontières et les douanes. Deux, l'évaluation du registre des biens existants. Trois, la mise en place d'un plan d'action pour gérer ces sites-là. Quatre, la direction de ces sites archéologiques. Cinq, les programmes de formation, d'entretien et d'archivage. entre le 9 et le 11 mai 2016, en Tunisie, a eu lieu la conférence pour la protection du patrimoine visant à consolider la conception commune de ces causes. Iqram a publié la liste rouge des sites du patrimoine en péril. Afin de mettre l'accent sur le trafic illicite de ces biens et a réussi à récupérer trois statuts grâce à l'aide de la douane suisse. Nous avons réussi à récupérer une partie de ces biens qui ont été volés et sur ce, je souhaite remercier M. Morgan-Spritz pour sa publication dans laquelle il expose la situation de ces biens volés. Les biens qui font l'objet de trafic illicite sont très difficiles à récupérer. En avril, la police espagnole a persécuté les trafiquants, un groupe de trafiquants. C'était la première opération contre ce trafic illicite des oeuvres afin d'arrêter ce réseau de vente des oeuvres et de biens volés dans cette époque-là. La Libye a signé avec les Etats-Unis un accord bilatéral pour une durée de cinq ans afin de combattre ce trafic illicite et le commerce de ces pièces et de ces oeuvres libyennes. Le ministère de l'extérieur libyen a notifié son service des antiquités de la signature de cet accord et de plusieurs accords similaires avec un nombre d'États européens. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, docteur Afet. On voit bien le défaut pour nous d'appliquer les droits et les droits qui ont de l'étonnement qui ont de l'étonnement et qui ont de l'étonnement un effet directe dans un climat d'insécurité, d'impunité sont les résultats de cette situation. Et puis, évidemment, tout le monde va chercher à profiter de cette façon dont l'État est un autre chose. Il faut faire des trafics qui sont souvent dans les sites secundaires et qui sont souvent dans les sites secundaires. Il y a aussi toutes les tentatives de trafics des sites et notamment, justement, de ces pièces archeologiques qui circulent dans le monde. Ce n'est pas Morgans-Britz. Ce n'est pas Morgans-Britz. Ce n'est rien à voir avec l'alcool. Qui, justement, fait partie de ces étudiants qui effectuent une veille sur les sites secundaires, notamment sur ces sites secundaires. Et puis, on a tous les deux ans. Ce n'est pas Morgans-Britz. C'est ce n'est qu'on ait des études enum Girl-Aid. Alors, maintenant, c'est qu'on a reçu de l'État pour les études en déranger. C'est ce n'est qu'on a droit au départ. Ce n'est qu'on a droit à faire pour faire toute la question des études, Ce n'est pas que les études en dérange. C'est qu'on a droit à la ligne des études en dérangeres en dérangeres. et les étudiants de l'État. Je vous remercie les conseils de la République. Et je vous remercie cette équipe du conseil de la République. Il y a aussi la métaphysique de la République. Il y a aussi la métaphysique du conseil de la République. Je vous remercie tout ce qui est le président de la République. Je vous remercie le président de l'Université des Antilles. ce qui est le cas de l'atharié dans le territoire de Libye. Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais, à mon nom propre et au nom de mes collègues, de vous remercier, M. le directeur de l'IMA et tous ceux qui travaillent dans cet institut, et le président de la mission française en Libye pour cette invitation à ce forum qui s'intéresse au patrimoine libyen et qui veut mettre la lumière sur son état, comme l'ont dit mes collègues avant moi. Et ce dont je voudrais parler aujourd'hui et ce que nous faisons, nous, à la direction des patrimoines, pour sauvegarder les sites archéologiques, tout le monde sait que la Libye a connu, comme d'autres pays arabes, de grands changements politiques. et après les conflits, ces conflits ont eu des conséquences négatives sur les aspects culturels et particulièrement sur les choses dont nous nous occupons, qui, malheureusement, n'ont pas été épargnées par les évolutions et les changements que connaît actuellement la Libye et d'autres pays arabes. La direction du patrimoine a essayé pendant les premiers mois de la Révolution, donc à partir de 2011, de sauvegarder les musées et les sites archéologiques pour les épargner et pour empêcher, justement, les groupes armés de prendre possession de ces sites et en faire des cachettes. On sait très bien que la Libye est un pays très grand, difficile. et les sites sont difficiles à protéger. Cette situation ne nous ont pas vraiment aidés à protéger les sites, surtout au début, lorsque le pays a été coupé en deux, l'Est et l'Ouest, donc la Tripolitaine et la Sérénaique. Cet État nous a empêchés de surveiller la situation en Libye. qui est peut-être notre action principale et celle des actions des missions étrangères, c'est l'évaluation faite par l'ONG Blue Shield, qui a présenté un rapport qui évalue la situation des sites et a fourni le moyen de protéger ces sites des frappes et des conflits. et dans la région de l'Ouest et dans la région de l'Ouest en 2011. C'est-à-dire et il a été avec le docteur Hafez Walda. Le docteur Hafez Walda a participé à ces missions et à ces opérations qui ont débuté en 2011. Voici quelques photos qui montrent l'équipe de travail en train d'essayer d'évaluer les sites à l'Est et à l'Ouest avec un ensemble d'experts libyens. Ces missions ont évalué la situation patrimoniale, on pourrait dire, de la Libye. Et la direction du patrimoine collabore avec les différentes associations et les différentes missions. Il est important de signaler que l'UNESCO a très très tôt dès 2011 été alerté ou alerté sur cette situation et a réuni un ensemble de personnes autour de cette question et a aidé la Libye à consolider ses capacités, à construire ses capacités dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine. Les différentes missions archéologiques ont été envoyées en Libye et ont œuvré pour la sauvegarde du patrimoine. Alors là, il faut que je dise que les opérations que nous avons menées pendant les premières années de la révolution qui n'ont pas causées de dégâts en dehors de la ville de Benghazi parce que plusieurs pièces étaient conservées, mais certaines ont été volées, notamment certaines pièces déposées à la banque centrale de Benghazi. Donc 7000 pièces ont été volées et jusqu'à ce jour, l'Etat libyen et toutes les organisations impliquées dans la sauvegarde du patrimoine sont à la recherche de ces pièces qui ont quitté la Libye. Je dois remercier l'Université de Naples qui fournit des efforts importants pour nous aider à retrouver ces pièces et qui a fait une étude pour évaluer ces pièces et les décrire, ces pièces qui constituent un trésor inestimable. Une autre activité que nous avons menée en collaboration avec l'Université Oberlin américaine en 2012, en novembre et en décembre nous avons organisé des formations pour apprendre aux jeunes étudiants à utiliser les moyens les plus modernes pour archiver et recenser les pièces archéologiques et nous sommes toujours bien sûr à la recherche de cadres qui nous aident dans ces opérations. Je dois signaler aussi cette activité, cette autre activité, ces autres opérations que nous menons avec l'Université de Rome 3 et qui sont des opérations d'entretien et de restauration de la Villa Céline qui est située près de la ville de Leptis, Mania. Voici une photo des techniciens et des chercheurs italiens chargés donc de restaurer et d'entretenir de la Villa Céline. Et ce qu'on voit ici, ce sont des opérations menées par l'Université de Palermo à l'intérieur de la ville de Sabalata. Voici la mission de l'Université de Palermo. Bien sûr, plusieurs ateliers ont été organisés autour de ces questions avec l'aide de l'UNESCO dans différents lieux en collaboration bien sûr avec la Banque mondiale. Nous avons également avec l'UNESCO au mois d'avril organisé une session de formation contre le commerce illicite des pièces archéologiques et un autre atelier de formation que nous avons organisé en mai 2013 à l'attention des chercheurs qui avaient déjà participé à des chantiers de formation et d'archivage archéologique. Là, on voit les techniciens de la direction du patrimoine sur place. Je dois dire que je ne peux pas parler longtemps mais voici encore une autre formation un autre chantier de formation un autre atelier de formation que nous avons organisé à l'attention de la police libyenne pour les sensibiliser à la question du commerce illégal des biens archéologiques à Sabrata. C'est toujours le même sujet autour des campagnes de formation de sensibilisation. Là, il s'agit de la formation et de la restauration des mosaïques dans différents sites. Mais vraiment, l'une des plus grandes opérations que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est l'opération menée par l'université de Rome III qui constitue en la reconstruction de la Villa Céline qui date du IIIe siècle avant Jésus qui était vraiment en piteux état et si ce n'était l'intervention de l'université de Rome grâce au ministère de l'extérieur, on aurait, je crois, perdu ce bâtiment qui était très endommagé à cause de l'érosion qui vient, bien sûr, du vent mais aussi de l'eau. nous sommes très reconnaissants à cette université et nous avons l'ambition justement de pousser l'UNESCO et les différentes missions à suivre cet exemple pour nous aider car l'une de nos priorités est justement former le maximum de personnes pour sauvegarder ces sites qui sont exposés quotidiennement à des dégâts et à des problèmes comme l'ont expliqué mes collègues lors de leur précédente exposé. Bon, là on voit des photos de visites de responsables, différents responsables. Monsieur Hassan Salameh, délégué de l'UNESCO de l'ONU. Je dois indiquer que nous avons très peu de moyens pour assurer la sauvegarde de nos sites archéologiques et les différentes organisations internationales sont conscientes de ce problème et nous les remercions des efforts. Voilà, Monsieur Mohamed Fakroun lors de l'une de ses visites. C'est un groupe de chercheurs qui nous ont visités récemment avec des chercheurs espagnols. Malgré les circonstances difficiles, ils ont tenu à visiter Sabrata et Tripoli et ont manifesté leur volonté de nous aider dans nos opérations de sauvegarde. Voici le ministre des Affaires étrangères de Malte et le vice-ministre italien qui inspecte un certain nombre de documents que nous avons trouvés dans une des églises de la vieille ville de Tripoli des documents qui ont été sauvés par la direction du patrimoine et normalement ces documents ont été classés mais nous attendons une aide financière et technique pour pouvoir dépouiller de façon scientifique l'ensemble de ces données. pour la photo précédente montrée le premier ministre britannique. Nous essayons le plus possible de communiquer avec la communauté internationale pour transmettre notre message et pour faire comprendre la situation actuelle. Bien évidemment, la situation a empiré à partir de 2014 et en 2015 après des conflits militaires les missions archéologiques ont arrêté leur visite bien évidemment et celui-ci a eu des conséquences négatives sur les sites archéologiques ce qui a fait que les 5 sites archéologiques précédemment cités ont été inscrits sur la liste et du patrimoine en péril. Alors on voit l'un des problèmes en l'absence de tout cadre légal plusieurs monuments ou statuts ont été endommagés ont subi des dégâts en Tripoli même par exemple une statue qui représente une femme nue des bâtiments islamiques également n'ont pas été épargnés par les radicaux la direction du patrimoine a immédiatement appelé la communauté internationale à agir à tous les niveaux et à prendre les responsabilités vis-à-vis de ce problème nous avons écrit à toutes les personnes qui peuvent nous aider dans la sauvegarde du patrimoine et nous avons pris des décisions en consultation en concertation avec l'UNESCO en Tunisie pour sauvegarder ce qui existe dans les entrepôts et je regrette de dire que la direction du patrimoine qui focalise sur l'Est et l'Ouest sont deux entités différentes et n'ont pas reçu d'aide la direction des patrimoines a fait cet immense travail a essayé de préserver pas moins de 2000 pièces archéologiques considérées comme des plus importantes mais avec l'aide en fait plutôt des communautés locales plutôt que des grandes organisations internationales voilà une photo de toutes ces pièces que nous avons essayé de mettre à l'abri toutes ces pièces ont été indexées et documentées par la direction des archives dans les zones exposées au conflit et c'est une opération que nous menons actuellement encore bien sûr nous n'avons pas oublié notre devoir de communiquer et de publier et nous avons publié quatre numéros de la revue Libye Antique autour de ces questions et du résultat de nos travaux et d'autres livres ont été publiés par les Italiens j'aimerais également signaler que la direction du patrimoine essaie d'investir de la meilleure façon possible l'aide qu'elle reçoit est en train de faire une étude d'évaluation et nous sommes en relation avec eux mais nous n'avons pas encore reçu de résultats voilà un autre atelier de formation en collaboration avec l'université Tex-en-Provence pour l'utilisation de techniques modernes pour indexer documenter et inventorier les différentes pièces archéologiques on voit des photos là d'équipes qui essayent de faire les opérations de recensement et nous essayons de poursuivre ce travail pour évaluer la situation des sites archéologiques une autre photo qui illustre ces formations et ces campagnes de sensibilisation et d'éducation que la direction du patrimoine mène bien sûr nous collaborons avec la mission archéologique française dans ce domaine donc de la formation et de la consolidation des cas une des opérations les plus importantes que nous menons c'est le comité formé au niveau du gouvernement le comité gouvernemental dont la mission est de traiter la question des cinq sites en péril il y a tout un ensemble de problèmes qui se posent par exemple le problème des archives des cartes nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions notamment à la question des pièces archéologiques volées nous avons aussi aidé l'ONG Blue Shield à dresser la liste rouge des pièces volées et comme l'a dit le docteur Hafez il faut ne pas oublier les efforts du chercheur Morgan Fitz qui a contribué à recenser un nombre important des pièces volées et nous a aidé justement à connaître quelles ont été les pièces volées que nous espérons pouvoir récupérer le plus rapidement je vous remercie et excusez-moi pour la longueur de mon intervention merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et absolument nous revêtons encore plus de prébit de pré Beweg議 pour que la市 de la sc mustache い ou de la scème et du terminer tout l'обще le et la le анс notamment le financement de ces pratiques de sexe, puis réalisé par le conseil culturel en poste à l'ambassade de France à Tripoli, de pouvoir financer des formations. Et je tiens au président du Louvre, M. Martinez, qui a accueilli six directeurs de musée pendant un mois, ainsi qu'une partie théorique qui est venue à la BNP. Et je t'montage tous lesités dans le Hauts-jeu, mais j'ai été décéreux que nous aernifiez de faire des émissions de comme l'ont décemment par le domaine. Et avec l'imagine, c'est une expression de ces écranes et une recherche de l'économie dans l'économie de France pour se protéger avec un état de développement. Il y a aussi du professionnel et de formation de l'Ontario, et enfin, pour le titre, nous avons aussi créé deux et nous avons apprécié un nombre d'autres personnes qui ont travaillé à l'économie et qui ont travaillé à l'économie et qui ont travaillé à l'économie. mais aussi le travail avec les gens. Il faut que ce soit pour l'histoire. Mais aussi, c'est pas pour le travail. Il faut qu'il y ait une partie de cette histoire, même si l'éthique, la production et la travail avec le pays. J'aimerais vous remer. J'aimerais tout le monde, pour tous les hommes et les gens qui sont avec nous. à travers la mer rouge pour changer d'État, changer d'État, changer d'État. Mais aussi, il y a aussi une autre aspect, il y a aussi une urgence à agir, à la mer de la conserver, et il y a aussi une autre chose qui s'adresse à l'économie qui s'adresse à l'économie, qui s'adresse à l'économie. Donc, ce n'est pas le plan politique. Bonjour à tous. Je suis d'autant plus émue d'être présenté quelque chose sur le Yémen à l'Institut du monde arabe, que c'est un institut du monde arabe qui s'adresse à l'économie de l'État, et je suis d'autant plus émue d'être présenté quelque chose sur le Yémen à l'Institut du monde arabe, quelques années avant, et c'était la première fois qu'on commençait à découvrir les richesses insoupçonnées de ce pays et de cette grande civilisation. Donc voilà, je vous remercie à l'économie de l'Institut du monde arabe qui nous aide à l'économie de l'économie de l'économie. Et je dois dire qu'il y a l'économie de l'économie de l'économie qui nous a quitté, mais qui a été vraiment l'initiateur de cette exposition. Donc voilà tout le monde sait où il yémen. Je pense que c'est un public de l'économie de l'économie. Et là, j'ai vu beaucoup de questions sur le Yémen, avec une université de la Chine de Quers et de Paysages, et un désert à l'est, leo plateau au milieu, et la Béla de la Patrice de la Chine de la Chine de la Chine de la Chine, et la Chine de 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 la Chine Et même temps, nous devons voir une communauté au niveau de la tailleur et à travers l'intraire. Donc là aussi, je salue la directrice du Centre du patrimoine mondial. Je commencerai par la reconnaissance internationale de la valeur, disons, du... ...universel du Yémen à travers les sites qui ont été placées sur le ministre du patrimoine mondial. Le premier bloc au Chibam, on a drame à ouvrir dans la plane que nous allons commencer par la rencontre du Chibam. C'est ce qui est le premier site classé sur le patrimoine mondial du patrimoine mondial. Ensuite, la capital du Yémen, c'est une tracheuse. C'est parce que l'architecture n'aurait pas le temps de développer. Donc c'est une arme de l'architecture de Père qui ont été écrite et qui ont été écriteux dans l'architecture. Et c'est ce qui est le premier site qui a été écriteux. C'est ce qui est un premier site qui est un premier site qui a été écriteux. C'est ce qui est un premier site classé sur le patrimoine mondial qui est la capital. Et vous voyez, c'est ce qui est un premier site qui sont différents qui sont en briques avec une base de Père et en briques. C'est un premier site de Chibam qui a été écriteux. qui a été écriteux dans les étages, dans l'abonnement des ouvertures, etc. Vous voyez aussi sur certaines maisons, dans la présence encore, des ouvertures qui vous paraissent opaques. Ce sont des vitres en albâtre et qui ont été transformées par des vitraux qui font aujourd'hui l'enchantement des vitres. Le troisième site classé sur le patrimoine culturel de l'UNESCO, c'est la ville de Zabid, qui a été aussi classée par le Moune-en-Péry en 2000. Et qui a été écriteux dans le 3 exemples de la diversité de l'architecture du Yémen. Je reviens tout petit peu en arrière, c'est tout quelque chose pour nous. C'est un premier site qui a été écriteux dans l'histoire du Yémen. C'est un premier site qui a été évoquée par des étations dans les étations numénieaux 자� troisières qui ont été écriteux dans ces structures. Ceci a été écriteux qui a été élevée en troisième siècle et la 15e siècle. Il n'est pas des états de cette état de l'entreprise. qui a été écriteux dans le 3ème siècle et le 15ème siècle. Ceci a été écriteux dans le 3ème siècle et le 15ème siècle. Et c'est au travers des états d'autres et les états de l'évent. C'est ce qui a été écriteux avec des influences dans ce travail de la publique, et cela a été écriteux des activités avec les écriteux. Ceux-ci communitent pour le ELSA et l'ont-resteur. La Côte d'Otras est une petite zone de la Côte d'Otras, qui sont des émissions de la Côte d'Otras. En deuxième année, c'est la Côte d'Otras en général des cènes d'Otras. Sous-titrage Société Radio-Canada qui sont posibles en plus en mesure de la crise mondiale. C'est le site d'Marreb avec son collègue Jérémie Couto-Cat, qui va vous développer à tous ces systèmes de la tragédie. Jérémie Couto-Cat, il s'agit d'un site d'Marreb, dans la ville de Marreb, qui était une politique de développement de toute cette zone et qui s'agissant par les ténèbres des manières. qu'on connaît mieux en Europe et en occident à cause de la règne de Saba. La lutte craint que nous partageons tous. Voilà, donc des exemples de ces sites, c'est-à-dire un exemple du village de Hadjara, et là vous voyez toujours ces maisons-tours, et là complètement en pierre, alors que ça n'a... c'était... 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 par Mahout en terre et en briques sur la Tiama. Et là, la site de Saba, c'est le site de Saba, c'est le site de Saba onore, qui est d'un des qui a fait��er de cet était délommage, mais il y avait l'une, il y avait tout ce qui existe, c'est-à-dire qu'il y a bien, vu les deux t'amorins qui sont combater sous le site de Saba"? Et là, c'est-à-dire qu'un advertisements et vous indiquez... ce qui a affecté cette salle, qui caché pas l'éminaire, c'est-à-dire un peu... qu'il y a donc un élément, c'est-à-dire qu'elle soit un égut, et le monde de la France, c'est un peu de la vie. Il y a tous les domaines qui représentent le patrimoine. Tous les domaines sont à cause des domaines qui représentent le patrimoine, toutes les domaines sont à cause des domaines. Il y a aussi un domaine de Rada qui devrait être un jour qui devraient être en cours sur le list du patrimoine mondial. Il y a aussi un domaine qui se trouve qu'il y a une grande la façon dont le patrimoine Il y a aussi une ville de Djibla, qui est une ville d'âme très élevée parce qu'elle était une ville de 19e siècle. Elle était à l'époque de l'Yemen, qui était à l'époque de l'Yemen, qui était à l'époque de l'Yemen, Et vous voyez à droite en bas, le reste, la Ligue de la Réna-Roua, qui était un projet de restauration quand les événements ont commencé, et qui était encore très très bien conservée, et qui date du XIe siècle. Vous voyez que la structure de ces maisons est vraiment permanente, avec quelques différences de ce qu'on a vu à Sana avec... Et c'est différent de cette ville qui se sont fait. Il y a une ville de l'équilibre et qui ont permis des verres. Et même ce qu'il y a une ville de la Réna-Roua, il y a une ville de la Ligue de la Réna-Roua, parce que les ouvertures elles-mêmes étaient bouchées par des volets de bois et la lumière passée par ce qui est au dessus de la fenêtre, ce qui va devenir les vitraux, et qui étaient en fait des vitraux d'Albâtre, de plaques d'Albâtre. Voilà. Donc, j'ai juste une fenêtre très très rapide sur le patrimoine millénaire pour les économies de l'État tout à l'heure. La maîtrise du l'eau, la maîtrise du l'art de l'écriture et la maîtrise de l'écriture, que vous allez voir à tout là. Donc, ce qu'on a sur le patrimoine remonte très loin. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit dans le territoire de l'État, c'est ce qu'on a dit sur le territoire. qui est le premier test, qui nous ont étudié en coopération avec le Fouin-Fouin et le Fouin-Fouin. C'est le premier test pour les rupes de la zone de Saada, la chronologie a été confirmée par des fous. On a trouvé un test pour le Fouin-Fouin. C'est le premier test pour les rupes de la zone de Saada, la langue arabe est écrite en Sud-Arabie. Cela va être un test pour les rupes de la langue arabe. C'est le premier test pour les rupes de la langue arabe, mais pour une fois je ne veux pas vous développer. C'est pas un test pour les rupes de la langue arabe. C'est un test pour les rupes de la langue arabe. plus la petite visite de l'arabe des déjeuners qui ont déjà présent dès le début de l'islam ont été déjeunés comme rué et qui ont été déjeunés dans le monde dans des descriptions voluimentales donc l'émeur en même temps découverte plus récente de cursive qui ont été déjeunés à droite et c'est pas donné cette cursive et qui ont été déjeunés à l'éternité car ça a permis aux spécialistes de découvrir tout un vocabulaire qu'on connaissait pas dans l'éternité et qui ont été de l'ordre qui ont été déjeunés et qui ont été déjeunés à l'éternité et ce qu'on mangeait et ce qu'on échangeait et ce qu'on a changé et ce qu'on a changé et ce qu'on a changé c'est ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait de ces royaumes qui se sont développés en suite entre disons le 9ème siècle et le 9ème siècle ça a été l'unification avec les ziarites à partir du 1ème siècle il y a unification du Yémen de cette catastrophe de pillage là je vous parle de 2004 et qui ont découvert des piliers découverts par les pillards et sur ces piliers il y avait cette iconographie remarquable que je vous présente ici et sur les événements et sur la loi une émission de la loi de ce qu'on a fait sur la loi et sur la loi et sur la loi et c'est vu. qu'on partit des pièces, pas tout malheureusement parce que vous avez vu la dimension de ces pièces qui font plus de 5 mètres de haut, ils sont encore en sols. Et vous dites aussi entre par en place que ces découvertes sont sur des sites qui sont encore 15 mètres de haut. Donc on imagine la culture et la situation qui pourra trouver en sols. Alors pour diversifier, là, vous voyez le site avec quelques temps. Vous voyez, il y a énormément de matériel de sculpture. sur de l'économie. Et alors, on a l'âge du Brunze, on a l'âge du Brunze, on a la troisième fois par le début de la pandémie de la pandémie. On a l'âge du Brunze avec l'âge du Brunze. On a l'âge du Brunze, on a l'âge du Brunze, on a l'âge du Brunze par exemple, ce qui est la première partie de la pandémie de l'âge du Brunze. C'est une affaire, elle n'a pas-t'inblée beaucoup de traces. On s'est réunis sur ce projet de Brunskite, qui est disponible à cette occasion pour travailler sur le comportement du patrimoine entre la France et l'Union de la France et les services de l'Union de la France. Il s'agit de la France et de la France au départ par contre le ministère de la France. de l'artiquette orientale au Louvre et qui nous a permis de faire un travail remarquable et nous avons fait une convention de coopération tout de suite pour l'arrivée de la coopération et qui nous a permis de restaurer au Musée du Louvre avec la coopération du Laboratoire des Musées de France et de faire une formation pour les yéménites et cela nous a permis de faire une formation de ces連és de palés dans les laboratoires du Musée du Louvre en train de restaurer au Louvre qui ont été l'occasion de faire une opération et qui ont été réalisés sur notre administration pour la formation du Maroc et qui a été exprésent, c'est quand cette entreprise au Louvre pendant quelques mois et qui a été, évidemment, là vous la voyez à droite en barre à mener au Musée Nationale de Saint-Germain. Ou à la conférence, et ensuite, on a deux bonnes nouvelles. Ça n'a pas eu de dégâts sur ce... Donc, l'on s'adresse à cette coopération, parce que grâce à la coopération du groupe, on n'a pas eu de la coopération française, donc j'ai répondu à la coopération française, et on n'a pas eu de réponse à cette coopération. Et on n'a pas eu de réponse à cette coopération. Et on n'a pas eu de réponse à cette coopération. Et on n'a pas eu de réponse à cette coopération. Et en même temps, de faire des institutions, donc d'éliminer un sujet de recherche sur les bronses de l'antique. Donc, c'est notre bilanage aussi par Benoît Mille. Il n'a pas eu d'éliminer ce qu'il a découvert à la coopération dans le kilomètres des taux sociaux, qui a été étudié par l'Universaire, d'éliminer ce qu'il a été éclé par권és de la coopération française. Et on n'a pas eu d'éliminer à la coopération celle des rémunér LE sectors. et avons pris un autre seconde Au mois d'année du mois, on a remis de sa réélection un autrenis. Il y a eu, en 2013, au cas de la clé pour le Brunzi restorer sur la direction de Christine Parizel ou le droit avec les rapports de la France qui s'appelait aussi à l'honneur de l'Élène. Après cette parenthèse, je reviens à la suite pour donner un petit panneur à la barre de la richesse des pays émédites. La brouille est-elle après le 6e siècle ou après le 6e siècle, on va donner une illustration de la qualité de la sculpture émédite dans le contexte. Et puis, en cours de la petite lecture, on peut fer un peu plus tard pour nous voir la question que l'éco-rumine était à l'éco-rumine. J'ai vu des effets ici, dans ces éliminaires aux chapitaux et aux pros de palais de Chaboua. Et le brouille continue à développer laρεance et le bronze est en avocé en raf. Il y avait aussi la qualité de l'arrivée dans le monde de bijoux antique et on est très inquiets parce que c'est le plus facile à l'objet d'un corps et on n'a pas trop d'informations sur le pillage. C'est facile, c'est Leïla qui a fait quelques questions sur les appels sur le bijoux. Donc il y a des appels sur le bijoux. Donc il y a des appels sur le bijoux. Je vous donne vraiment des images d'épinales. Et je vais vous donner des images d'épinales qui sont dans des musées de Washington qui sont l'une à Washington qui a fait des images d'épinales qui a fait des images d'épinales. Et vous voyez aussi qu'on a toujours la même iconographique qu'on retrouve sur les piliers que je saatplayinges toute Please ! où les zones qui se fignent. Comme la première troisième. La première partie, je te disais pas ces mêmes idées par les événements que vous connaissez tous. Et bien moi, j'ai vu toutes les événements qui connaissez tous ces éluses. Alors, la première partie, c'est la première partie de ces mouvements que vous connaissez tous. C'est à dire nous, nous sommes la première partie des musées, Nous avons travaillé par la suite sur l'inventaire des collections qui a été pulvérisée. Et là, il y a des milliers d'artefacts provenant des fouilles qui ont disparu et une partnée de l'Etat. J'ai fait l'inventaire des collections qui ont été pulvérisée. qui a été éteint, et je voulais vous parler de ce que je voulais vous parler, parce que si mon collègue vous parlera des destructions, le musée militaire d'Aden, également bombardé, et le musée du Zinjibar. Voilà, je ne l'ai pas le plus. Je finirai par le musée du Taez, qui était le musée des arts et traditions populaires, qui était l'ancien palais des autres de l'imam, comme voilà. Maintenant, pour lui, je voudrais vous montrer, après ces incursions et ces petites parenthèses, je continue l'inventaire très rapide de la richesse des patrimonialistes, parce qu'il y a un patrimoine islamique, et voilà, avec une richesse incroyable. Et ces mosquées, je pense que les deux anciennes mosquées vivantes, vous pouvez vous retrouver au Yémen. Vous voyez au milieu la petite mosquée d'Asnaf, qui est une petite cahaba en fait, qui fait 10 mètres sur 10 cahaba, dans le modèle qui est construit sur les modèles des temps de faire. Et ces ces mosquées, qui ont vraiment des réemplois, la plupart de ces mosquées sont sur des sites pré-islamiques et ont des réemplois qui 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 ont des réemplois Et on voit ici, par exemple, en Adan, cet établissement qui s'est passé au masjid al-Housseini. Je vais vous parler de la coopération française avec laquelle on met en place une coopération pour former les formateurs éminis sur plus de 20 personnes formateurs de formation dont la formation existe toujours librement par les professeurs de l'IGN qui continuent à travailler à distance avec nos collègues. On a fait énormément d'équipes opérationnelles qui documentent pour les sites de photogrammétrie et de scanners laser. Comme vous pouvez le voir, l'idée que l'on tente des disciplines d'intégration, n'imagine pas que l'IGNER a un accord, et heureusement, on est content d'avoir ces documents qui nous permettraient de tout reconnaître. L'étaché qu'il y a d'autres scènes à la fois التي تجسد Oui, voilà, je conclouis, je vais essayer d'écrire mais c'est très court pour vous parler. Nous n'y sommes pas nous rabanneux. Vous voyez qu'on va relever même temps. C'est vrai, donc les gens de l'église qui dit j'ai l'çu ou Raffaël et l'Enoïla sont là, je vais s'alouis. Voilà le type de documents qu'on a obtenu qui ont permis aussi lors de la restauration de ces mosquets, c'est la récord qui a fait tout à l'heure. C'est la récord qui a fait tout à l'heure. C'est la récord qui a fait tout à l'heure. à la récord qui a fait tout à l'heure. Oui, je sais pas. Excusez moi, j'ai un problème avec mon instrument là. Voilà donc on arrive à la mosquée de Rada. On est là sur la mosquée de 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 la mosquée d'unecourie. Et c'est aussi la recherche des collectivités allématiques. Et vous voyez aussi lesования de la mosquée des transports de la mosquée. Et quand vous prenez un service d'unecouris avant la mosquée d'une recherche et de la mosquée de la mosquée d'unecouris d'unecouris et à une bienvenue en unité des Et j'ai à ses drapeurus d'unecouris 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 par unecouris d'unecouris d'unecouris. l'État, ce qui s'agit dans l'Arabie, c'est-à-dire qu'il y a aussi des films sur tous les événements et ces travaux que nous faisons. Merci. Pardon de vous presser, mais c'est vrai que le temps presse. Mais c'est important aussi, avant d'entamer, de voir maintenant le patrimoine immatériel plus rapidement et après, on conclure sur le Yémen sur ces événements. Mais c'est important de vous montrer que ce sont des baux de l'Oise du Cédé pour mettre la planète sur ces événements et pour nous soutenir la planète des décisions. d'ailleurs. Seyyida Fatima. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier l'Institut du monde arabe et l'ensemble des organisateurs de ce forum. J'espère que dans le prochain forum qui sera organisé, j'espère que tous les pays dont on a parlé seront en paix. L'ensemble des collègues ont parlé du patrimoine matériel. Nous pensons que le patrimoine immatériel est une partie importante du patrimoine car il conserve l'identité, notre culture, nos valeurs et d'autres choses encore. Comme le patrimoine matériel est important, mais le patrimoine immatériel est aussi important. Le Yamen est riche en patrimoine immatériel qui consiste en la musique, les chants, les habitudes et les différentes arts du spectacle. Et malgré que ce patrimoine est difficile à conserver, en raison des conflits armés et des conflits de pouvoirs, sont un problème pour conserver ce patrimoine, comme le manque d'intérêt du gouvernement est aussi un obstacle pour conserver ce patrimoine puisqu'il considère qu'il s'agit de quelque chose du passé qui empêche le pays d'avancer. Mais un centre a été créé en 2007 pour nous aider à recenser ce patrimoine dans toutes les régions du Yémen, ce qui a permis à collecter un grand nombre de données par divers moyens avec l'aide de chercheurs volontaires qui ont été formés au travail du terrain. Ce centre contient des milliers de données sous forme d'enregistrements audio, vidéos, des photos, des textes. Et ce centre a participé à de nombreux forums dans le monde arabe, en Europe, mais aussi en Amérique et a publié de nombreux textes qui ont été aussi traduits. Récemment, nous avons conclu un accord avec la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme pour étudier ces différentes données relatives au patrimoine immatériel. Nous avons commencé à constituer un registre que nous avons déposé à la photothèque de la MMSH et qui constitue à peu près 300 gigabyte. Et nous sommes toujours en train de dépouiller ces données. La liste finale de toutes ces données n'a pas encore été établie. Je suis partie du Yémen en urgence et j'ai réussi, avec l'aide de plusieurs personnes, à emporter avec moi un certain nombre de données qui ont été enregistrées sur un disque dur. Nous avons dépouillé 13 200 fichiers jusqu'à maintenant. Ces données ont besoin, bien sûr, de temps pour pouvoir les classer, au moins 3 ans de travail pour pouvoir les classer et, bien évidemment, nous avons besoin d'appuis et d'aide technique et matérielle. J'essaie de résumer au maximum. Je sais que vous êtes fatigués. J'essaie de résumer au maximum, mais j'espère que vous êtes... que toutes les parties qui souhaitent nous aider à réussir notre mission avec la photothèque et la bibliothèque de la MMSH, à conserver ce patrimoine et surtout à le transmettre aux générations futures. Et j'essaie de vous montrer quelques photos pour égayer un tout petit peu mon discours. Nous voyons ici un salon yéménique typique, appelé Taïramana. Alors, c'est un salon, bien sûr, décoré de cette façon-là pour l'hiver. Et ce salon, plutôt, correspond à une époque, enfin, à la période d'accouchement de la femme. Il y a des photos, des extraits du Coran, des fleurs qui décorent. On voit la nourriture yéménite. Bien sûr, nous mangeons au niveau du sol. Et vous voyez la variété de la nourriture qui montre la richesse patrimoniale de Sanra. Ce salon est appelé Diwan. C'est là où sont célébrées des grandes occasions. Et comme vous voyez, les maisons sont décorées à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Voici une grand-mère qui sort l'après-midi à la maison et qui raconte des histoires aux petits-enfants du village. Voilà une mariée qui est en train d'être amenée vers le bain. C'est celle qui est au milieu. Elle est d'origine française, mais elle a voulu se marier selon la tradition yéménite. Ça se passe à Sanra. C'est le chant traditionnel qui accompagne l'arrivée de la mariée lors de la cérémonie de mariage. C'est un chant spécifique de la ville de Sanra. C'est un chant fait. C'est le chantier. C'est le chantier. C'est la même mariée, mais 40 jours après, habillée de nouveau comme une mariée, selon la tradition. C'est comme ça qu'on reçoit l'invité qui arrive au mariage. Donc on propose des fleurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Donc il y a également quelques iniciatives qui ont été entreprises face à ces différents phénomènes. Les iniciatives des organismes internationaux de l'UNESCO qui s'est mobilisée autour de ce phénomène des iniciatives des organisations yéménites, le GOFSI, qui sont les deux organismes géologiques, archéologiques et historiques, et qui essaie, dans la mesure du possible, l'encontre actuellement à l'économie, et qui essaie d'enregistrer les destructions et qui essaie d'enregistrer les destructions qu'ils ont récupéré dans les vestiges du musée de Damar. Ça a été fait les destructions tout à l'heure de ce musée. 9 000 pièces ont disparu. Et donc en fouillant les décombre de ce musée détruit, ils ont réussi à récupérer 1500 pièces. Donc voilà, c'est actuellement simplement la constatation des dégâts des dégâts des petits et le générique. Depuis l'économie de maintenant, ce qu'ils a déçu un peu plus de l'accès et le décasse de l'évolution du public. C'est actuel d'économie, la décasse d'économie du climat, il y a la décution des dégâts de l'économie et la déclaration d'économie, l'objet d'un trafic. Et puis il y a quelques actions également entreprise par les archéologues que nous n'avons plus accès aux pays, évidemment. Donc on peut essayer de sensibiliser l'opinion publique par la publicité de l'article, mais il y a des activités de collègues qui a montré des pressions internaisionales. Et puis il y a des activités de l'entreprise depuis le début du conflit, c'est de résolant de l'économie et de l'économie qui t'envente des sites archéologiques et également patrimoniaux à l'usage du Gouam, l'organisme de gestion des antiquités et musées yéménites, pour enregistrer la totalité des sites connus actuellement, soit par l'étude d'image s'addamit, soit par les prospecitions archéologiques du sol pour leur renair un métic de gestion de ce patrimoine. Alors le cas prend du conflit. Donc c'est un métic élaboré grâce à l'Université d'Oxford, grâce au CNRS de Mars et de l'Escro, d'Oxford et UNESCO. à ces morts. On a besoin de faire la fonction des mesures sur l'après-conflict. Nous espérons que nous puissions la possibilité de faire les mesures de la stratégie qui ne peut pas d'hypnée pour la sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous voyons que le Lébya et le Lébya se déroule dans le Parlement, qui ne y est plus bien, il y a plus de deux éléments sur le Lébya. Jérémy, qui a écrit beaucoup de livres sur les liens, c'est-à-dire que le Lébya, il y a beaucoup de livres sur le Lébya pour le Lébya. Et cela, j'ai beaucoup de livres sur le Lébya. Je vous en ai dit beaucoup d'étoiles sur les liens. avec Yves Ubelman qui peut pouvoir augmenter sa dernière formation pour les Libyens, de le faire venir justement sur le site de l'Ebdis-Makna. Et ça, justement. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous pouvez justement découvrir en ce moment-là. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada